Commune d'Abobo, quartier Bokabo. Il est un peu plus de 20 heures. Depuis le bitumage de la voie principale, ce sous-quartier de Sagwe présente fière allure. Dès lors, plusieurs commerces se sont développés dans le quartier. Patisserie, grandes boutiques, pharmacies, entre autres. Le centre de santé communautaire Cantalu est bien entretenu. Tous ces commerces et centres de santé font la fierté des populations de Bokabo. Assis est le président du conseil d'administration de ce centre de santé communautaire. Il affirme sans détour Bokabo qui hier était un quartier enclavé. Aujourd'hui, respire l'air du développement. Quand il n'y avait pas le bitume, c'était difficile d'accéder même à la structure. Ça c'est la première chose. Ensuite, quand il fallait évacuer des cas, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de véhicule. Donc les malades préféraient aller directement en ville pour ne pas être contraints à mourir contre leur gré. En cas de besoin d'évacuation. Et depuis qu'on a le bitume, il y a des véhicules. Donc à tout moment, en cas de besoin d'évacuation, l'évacuation se fait sans problème. Les populations aussi de toutes les aires de santé peuvent accéder facilement à la structure de santé. Le quartier lui-même l'a aidé à sécuriser par les jeunes du quartier. Donc en termes de sécurité, on n'a pas de problème. Autrefois, quartier dangereux en raison d'un nombre de cas de vols, d'agressions, de meurtres et d'indisciplines, surtout dans la nuit, Bokabo est désormais sous contrôle. Avant, ce n'était pas bon, il n'y avait pas de sécurité. Mais maintenant, ça va bien. On dort comme on veut, on sort comme on veut, on rentre comme on veut. Je suis très, très heureuse de vivre à Bokabo. Si tu vois que moi, ma boutique est comme ça, c'est grâce à la sécurité. Moi-même, je reste là jusqu'à 3h du matin. Je n'ai même pas peur. Je ferme chez moi ici. 3h, souvent 2h30. Je n'ai pas peur, puis je marche pour aller chez moi en l'aise. La question sécurité à Bokabo, une préoccupation majeure pour la jeunesse. Elle a mis en place une brigade de sécurité privée avec des jeunes volontaires pour assurer la sécurité du quartier, ce, de jour comme de nuit. Objectif, permettre aux habitants de Bokabo de vivre dans la quiétude. C'est la possibilité. Ce soir-là, on va poser les gens. Une fois qu'on a un de nos petits qui était avec nous ici, où les gars qui étaient dans un autre quartier sont venus, puis il a été agressé et ils l'ont dépiacé par morceau à un machete. C'est à partir de là qu'on a pris nos dispositifs. C'est là qu'ils nous ont poussés à mettre cette équipe en place, de la sécurité pour pouvoir aider nos parents, nos papas, nos mamans et nos enfants pour qu'ils puissent avoir la liberté dans notre commune. C'est-à-dire nos quartiers à Bokabo. Des jeunes volontaires que nous retrouvons un peu plus tard dans la nuit. Ils sont postés à presque tous les carrés fous du quartier. Il y a différentes positions. Les mecs, les éperdiés, les côtés, les trouves là, dans l'hôpital. Les mecs, les mecs, les éperdiés, les hôpitaux, les éperdiés, les trouves là. Les mecs, les éperdiés qui sont aux copains, ils sont devant la gérée, devant la gérée, sur les bras. Pour le premier responsable de la jeunesse de Bokabo, il est important de redorer l'image du quartier. En tant que coordinateur de CNJ à Bokabo, je suis impliqué dans la sécurité. Voilà pourquoi je viens sur le terrain chaque soir, m'impringuer des nouvelles, au plus de voir les différentes positions dans le quartier. Au niveau même de la commune d'Abobo, c'est le quartier le plus sécurisé. On travaille de coexistence avec la police. Quand il y a des situations difficiles, on appelle le commissaire 21e, qui est dans notre zone de compétence. C'est eux qui sont habilités maintenant à décrire le problème. L'initiative de ces bénévoles, saluée par les rivérins. C'est nos maris qui souviennent le quartier. Donc, à cause de souviens, moi, mon mari ne doit pas à la maison. Il est tout le temps sur le terrain, tout le temps. Même quand il y a un petit moment, il s'en va gérer. Satisfaites des actions de développement dans leur cité, les populations plaident aujourd'hui pour la création d'une école primaire publique afin de faciliter la scolarisation de leurs enfants ainsi que le déplacement.